que vous venez d'arriver en france ou pas en europe ou pas en occident ou pas écoutez attentivement cette vidéo je dis ou pas parce que vous pouvez du côté de l'afrique et que vous nourrissez le doux projet de voyager d'aller en europe je vais dans les dizaines de minutes qui vont suivre vous indiquer absolument ce qu'il faut faire et ne pas faire pour vous en sortir en europe je n'ai pas fait tout ce que je vais vous dire de faire ou je ou j'ai fait tout ce que je vais vous dit de ne pas faire parce que tout ce que je m'en vais vous dire c'est tiré de mes propres erreurs de mes propres turpitudes de mes propres mais aventure c'est fort de tout ça que je vais me permettre de vous indiquer ce qui suit quand vous arrivez en europe moi je vais parler pour la france parce que c'est là où je vis principalement il ya des choses qu'il ne faut pas faire il ne faut pas penser que comme vous êtes arrivés en europe vous allez sauver votre famille en afrique vous allez changer le cours de vie de vos parents vous allez changer les gens il faut pas penser comme ça parce que si vous pensez comme ça on va vous retrouver quelques mois plus tard en train de faire deux boulots au black trois boulots au noir à travailler comme un esclave sans dormir il ya des gens qui prennent des rendez vous je finis par les avoir au téléphone au bout d'une semaine un rendez vous qu'ils ont payé parce qu'ils n'ont pas le temps de me parler au téléphone pourquoi parce qu'ils travaillent de jour comme de nuit là en journée il dort la nuit il travaille parce qu'il a des objectifs financiers à tenir du côté de l'afrique si vous venez d'arriver ne pensez pas tout de suite acheter le terrain à investir au pays c'est beau d'investir mais comme vous le dit mon grand frère philippe simo pour investir ça nécessite de poser les bases les jalons de bien penser son retour de bien penser son projet une fois qu'on est retourné on ne retourne pas comme ça même ceux qui vous demandent de rentrer au pays vous voyez tout ce qu'ils font et déjà ils ne sont pas rentrés remarquez bien ils sont pas rentrés ils sont dans plusieurs pays ils cherchent l'argent ils sont un peu partout parce que si vous rentrez vous asseoir sur place ça va être un peu compliqué est ce que vous comprenez donc quand vous arrivez ne mettez pas l'argent en avant vous n'êtes pas venu en aventure pour ramasser de l'argent vous vivez votre vie attention sinon vous allez vous retrouver à perdre 5 ans 6 ans 8 ans sans rien sans papier vous n'aurez pas le temps de chercher les papiers quand vous venez concentrez vous à l'acquisition de votre titre qui va vous autoriser à vous maintenir sur le territoire c'est le principal c'est la base votre papier d'abord et je répète je répète peut-être quand je le dis vous entendez sans entendre vous êtes seul dans votre propre film vous êtes le seul acteur de votre fille vous êtes seul dans votre couloir j'ai reçu une jeune dame ce matin avec un bébé juste pour renouveler son papier l'assistant social qui l'aidait le monsieur il a fait trois allers-retours de dossiers en préfecture elle même elle a senti qu'il ne connaît pas il n'a pas maîtrisé c'est pour ça qu'elle est venue me voir pourquoi est-ce qu'elle s'entêtait à rester avec le monsieur parce que c'était gratuit son papier fini dans quelques jours donc premier point évitez de chercher l'argent à outrance pour envoyer en afrique deuxième point évitez de perdre de vue l'essentiel l'essentiel reste votre régularisation battez vous pour c'est là c'est la clé quand je suis arrivé ici j'ai entendu les histoires de sans-papiers je suis allé m'asseoir chez mon mari comme on dit la entendeur entendre j'ai attendu mes papiers ça ne chauffe pas ne courez pas vous n'êtes en compétition avec personne attendez vos papiers quand m'a donné mon papier j'ai dit mon chéri qu'est ce qu'on fait quels sont nos projets maintenant il faut que moi aussi je dépose sur la table il était content il est content il n'a pas épousé une africaine qui va venir seulement l'aider à dépenser à voyager acheter des perruques longues jusqu'aux fesses et à faire la femme de blanc abonnent on cherche et vous cherchez même pour celles là qui sont dans les couples même ceux là même les ont pour que votre couple marche vous que ce il ya un certain équilibre dans votre relation ça requiert aussi de votre part un certain effort parce que si dans la culture des espatriés jeu on va prendre un café je paie mon café tu paie ton café voilà on va au restaurant au moment de payer je donne ma carte tu donnes la sienne hors de question que je paie pour nous deux c'est tout ça qui déséquilibre les couples qui gâte les mariages ça gâte donc il faut garder en esprit c'est quoi l'essentiel vos papiers vous oubliez un peu l'argent et c'est pour ça que je vous demande aussi de ne pas avoir le réflexe d'envoyer l'argent en afrique vous n'avez même pas fait un an en france on vous retrouve avec 10 reçus d'envoi ouest en union au pays qu'est ce que vous voulez prouver vous voulez changer la vie de qui avait combien vous même vous êtes où vous n'êtes pas arrivé vous n'êtes pas encore nul pas on peut encore vous prendre et vous déposer là bas et c'est pour ça que pour les gens comme dépose là bas la honte de ça vous ne sortez plus de la maison il faut absolument que vous partez il ya les fourmis magnans dans la maison on vous retrouve à repartir au maroc en libye vous est calé dehors vous est bloqué dehors à cause du candidat on parce que hier sans être arrivé vous avez commencé à envoyer cent mille tous les mois non allez doucement doucement une fois que vous êtes là voilà les trois points principaux une fois que vous êtes là il ya des documents à avoir il ya des signalisations à faire si vous êtes venu avec un visa schengen autre que la france une fois que vous êtes enfant comment vous avez marché pour arriver jusqu'en france cher ami vous avez vous avez vous est transformé en air vous avez voyagé dans la boîte de sardines ah bah ici on va pas comprendre vous allez devoir expliquer pendant très très longtemps va pas vous comprendre il faut prouver que vous comment vous êtes entré maintenant il faut vous intégrer vous intégrer c'est comprendre comment fonctionnent les panneaux de signalisation les horaires être à l'heure quand vous partez quelque part vous pouvez pas prendre le rendez vous avez dit c'est qu'ils vous appellent quand l'heure du rendez vous est passé pour que vous êtes un les dit ouais ma soeur excusez-moi et maman et ouais je vous bloque tout de suite c'est le travail mama et ma soeur on va parler de ça quand sera au pays là bas quand sera au marché d'adjamé là bas un ici c'est le travail on est en france respecter l'heure quand vous faites ça ça le don de m'énerver je ne supporte pas parce que j'ai le sentiment que c'est parce que je vous ressemble que vous me manquez de respect je ne suis pas sûr que quand vous prenez un rendez vous avec les européens eux mêmes vous arrivez autant en retard vous donner des excuses bidon oh mon patron m'a dit finalement de venir travailler le patron qui te dit de venir travailler j'ai dit un monsieur tout à l'heure j'espère que si tu es à la porte du rapatriement à porte de l'avion il va venir empêcher qu'on te rapatrie n'oubliez pas que c'est vous qu'on exploite en fait quand vous travaillez sans papiers c'est pour ça que le gouvernement français lutte contre ce genre de travail illégal parce qu'on vous exploite coûte que coûte vous n'êtes jamais des gagnants la seule chose que vous pouvez gagner c'est le fait de sortir un peu de la maison mais comment expliquer vous faites cinq ans dans un pays vous ne comprenez pas que les numérotations c'est paire un paire je vous donne l'adresse vous me dites que le dit je vois seulement 17 et je vois seulement 19 ouais je ne vois pas 16 intégrer vous les amis battez vous soyez concentré soyez sérieux pour vos papiers moi j'ai été sérieuse ça m'a coûté ce n'est pas facile d'avoir les papiers les femmes qui font venir les enfants n'importe comment vous m'appelez à 18 ans l'enfant à 17 ans c'est pas facile de régulariser un enfant qui est entré comme ça je vous dis la vérité il faut y penser avant de perturber les enfants d'autrui ils n'ont rien demandé il ya le regroupement familial prenez le temps qu'il faut vous faites les choses dans les règles de l'art les papiers ici c'est pas facile ne comptez sur personne si vous venez vous comment mon oncle mon tonton ma grande soeur le jour il va vous déposer vous aurez extrêmement mal contactez moi sur instagram lady bi officiel le numéro whatsapp que je vais laisser en commentaire si vous avez besoin d'accompagnement si vous avez besoin juste de discuter si vous voulez savoir par où commencer où vous en êtes si vous voulez juste être rassuré sur ce que vous êtes en train de faire mais ne faites pas vous même parce que c'est une formation profonde que j'ai fait oh là 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 là